Distraction du jour, bonjour ! Voilà, je change un petit peu de formule, c'est le mot du jour, mais distraction, ça n'a pas de thème précis, c'est au gré de mes réflexions, de mes lectures. Je voulais vous dire aussi, je trouve qu'il y a peu de chrétiens, si je pose la question à n'importe quel chrétien, mais de base, ou même plus expérimenté, enfin plus calé, quoi, si je lui demande, explique-moi le résumé de la foi, ce qu'on appelle d'ailleurs le kérigme, et bien tout le monde va bredouiller, va essayer d'enchaîner deux-trois idées, ça va bégayer, ça ne va pas être à l'aise du tout avec cette question en fait. C'est quand même dommage quand même. On est chrétien et on ne sait pas résumer, donner le fin fond, la synthèse, l'essentiel de notre foi. Alors comment voulez-vous évangéliser ? Comment voulez-vous faire découvrir la beauté de la foi chrétienne ? Si vous ne savez même pas, au moins communiquez l'essentiel, en même pas une minute, en une phrase. Voilà, c'est ce qu'on appelle le kérigme. Donc écoutez, je vous le dis, moi je vous le dis du coup, vous pourrez vous renseigner, vous tapez kérigme, c'est avec un Y, K-E-R-Y-G-M-E, et bien vous tapez ça, voilà, vous l'aurez, mais moi je vais vous le dire à l'oral, à ma façon, avec mes propres mots d'ailleurs, le but c'est que chacun puisse se l'approprier. Moi je dirais que le kérigme, le résumé de la foi, c'est que Dieu a tellement aimé le monde, il t'a tellement aimé surtout, toi qui m'écoutes, qu'il a voulu payer l'addition de notre dette, la dette du péché. Notre péché nous aurait conduit à un éloignement de Dieu, or il a voulu régler le problème en payant la dette lui-même par sa propre vie. Donc Dieu est mort, et puis donc il est ressuscité, montrant par cela même qu'il est victorieux de la mort. Dieu est mort et ressuscité pour nous sauver des péchés, de notre péché, du péché du monde, et de nous ouvrir la porte du ciel. Voilà un peu le résumé, alors attendez, je vais le redire encore plus court, vous voyez, ça tient en une phrase. Dieu est mort et ressuscité pour nous sauver du péché et nous ouvrir la porte du ciel. Voilà le résumé de la foi que je trouve que si tous les chrétiens savaient déjà un peu mieux le résumer, alors peut-être un peu l'étayer au besoin, mais vous savez que rien que cette formulation-là, rien que d'annoncer cela, faites confiance déjà à la puissance de ce message, même si l'autre vous dit, ouais ouais, c'est ça, n'importe quoi. Sachez que le christianisme est répandu sur terre rien que par cette simple annonce. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes, il n'y a pas besoin d'heures et d'heures de catéchèse, il suffit de savoir communiquer cet essentiel-là. C'est ça qui ravit ma vie chaque instant, c'est de savoir que grâce au salut de Jésus-Christ, je suis sauvé. Et alors, quoi ? Je suis sauvé de quoi avoir peur ? Qui me séparera de l'amour de Dieu ? Qui, si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous ? Ça donne la joie du chrétien. Amen ou pas ? Amen. Et n'oubliez pas tout contribue au bien de celui qui aime Dieu. Amen.